RTL Bonjour, devinez qui vient goûter avec vous ce soir ? Eh bien... Rien ? Quelques... Enfin, c'est un goûter purement intellectuel, purement spirituel. C'est pas un goûter, il est tard le soir avec les menteurs. Mais autour de la table du goûter, j'ai... Il goûte à 8h lui ! 9h20 il va goûter ! J'ai réuni quelques grands enfants, comme on dit, enfin, quelques adultes qui, dans l'âge mûr, ont conservé leur fantaisie d'adolescents, par exemple, Francis Lalanne. Bravo ! Bravo ! En fait, vous êtes pas encore tout à fait dans l'âge mûr, quel âge avez-vous ? Bah écoutez, j'ai cette coquetterie féminine, j'ai pas que les cheveux, j'ai aussi la coquetterie de terre mon âge. Pourquoi ? Parce que comme ça, les gens vous le demandent plus souvent ? Oui, mais enfin, il faut bien répondre de temps en temps, même à côté, même quelque chose... À vue d'oeil, il a 27-28 ans. Baf, en plein dedans. 10 sacs. 27-28 ans. 27, quand réfléchis, 38 ans. À côté de Francis Lalanne, une comédienne ravissante, comédienne et auteur, on le verra bientôt, Amarande. Bonjour ! Bonjour ! Le Krasuki du spectacle. Il a été pendant très longtemps à la tête d'un syndicat qui lui a d'ailleurs permis de se constituer une garde-robe, sur laquelle il vit depuis maintenant une quinzaine d'années. Daniel Seccaldi. Bravo ! Bravo, Daniel Seccaldi, bravo ! Moi, 29 ans, moi ! De métier ! Il a... On m'a dit que vous alliez publier vos mémoires sous le titre « La valise sous les yeux », c'est vrai ? Non, il n'en a pas. Non, il n'en a pas. Non, pas tellement. Non, non. Il n'a jamais été amiral, je crois pas. Je crois qu'il est quartier-maître. Enfin, pour nous, c'est l'amiral. Et d'ailleurs, Mme RTL a pour lui toutes sortes de bonté. Elle l'invite, elle lui tend un sein généreux. Et cet amiral qui est en même temps un de nos aristocrates, puisque ses ancêtres étaient présents à la première croisade, c'est Olivier de Kersos. Applaudissements. Laisse-le dire, même si ça t'énerve, laisse-le dire, c'est pas grave. Ça ne m'énerve pas, mais c'est quand je rentre chez moi, j'ai les fantômes qui gueulent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a Aldeberge et le Péric qui sont tous là. Le nain nous a encore agressé, c'est ce qu'ils disent ? J'entends des bruits énormes d'armure dans les couloirs, mais tu as encore laissé parler le nain ? Ben non, 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 c'est pas de ma faute, grand-père ! Je prends les baffes et tout, c'est effrayant. Une première citation de Mademoiselle Aron, qui habite Paris, qui a dit, tout ce qui branle ne tombe pas. Newton ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire tout ce qui bouge. Quasimodo, quand il tire sur son bourdon ? Non, non, tout ce qui branle ne tombe pas, tout ce qui brille n'est pas autre. Un grand écrivain français. Hugo. Oh, bien avant. Avant Hugo. Rabelais. Plutôt dans ces eaux-là, non. Montaigne ? Montaigne, bonne réponse d'Amarin. Montaigne. Vous disiez ça à propos de quoi ? Je sais pas d'ailleurs, mais je trouvais que c'était amusant, tout ce qui branle ne branle pas. Oui, c'est très marrant. Oui, je sais pas de quoi. Tout ce qui tombe ne branle pas, faites ce que vous voulez. Il a peut-être écrit mieux quand même. Oui, oui, mais plus longue, c'est pour ça que je dis ça. Oui, oui, oui. Qui a dit « L'indigestion est chargée par le bon Dieu de faire la morale à l'estomac ». C'est charmant, ça. C'est Marie Curie qui a dit ça. C'est Voltaire, non ? Français mort. Français mort. Il y a longtemps qu'il est mort ? Oui. Eh bien, il y a un peu plus d'un siècle. C'est pas Anatole France ? Non. Un peu plus d'un siècle. Marcel Samba. T'en fait Rochereau. Il y a plus d'un siècle. Versoie-Mélie, il serait mort vers 60. Cardinal Lemoyne. Ah non, non, non. Hugo ? Oui. Victor Hugo. Il y a un siècle précisément qu'il est mort. Ah oui, il y a un an. Non, non, on a... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est mort en 85. Oui, oui. Eh bien, c'est une excellente réponse d'un de ses interprètes préférés, Daniel Secaldi, parce que je crois que vous lui devez beaucoup. Il vous a encouragé au conservatoire. C'est vrai. Mais j'ai joué tout d'Hugo. Il m'aimait beaucoup. Oui, 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 avec Sarah Bernard aussi. Comme dirait cet imbécile qui prétend que j'ai 130 ans de carrière. C'est un de mes auteurs favoris. J'ai connu son associé, moi, M. Demichet. Il avait fait des pièces spéciales à l'époque. C'est lui d'ailleurs qui a posé la jambe de bois à Sarah Bernard. Moi, j'ai vu des photos de Sarah Bernard, elle n'était pas terrible. Oui, moi aussi. Pour un pied vert, il y avait à bouffer. Moi, celle que je préfère d'elle, c'est celle où elle a le petit tonneau, là, sous le cou. Ah oui. Avec les grands oreilles qui pendent, oui. C'est ratifié, oui, c'est ça. Et elle dormait dans un cercueil où elle avait toutes les lettres de ses admirateurs. D'ailleurs, elle dort toujours dans un cercueil. Oui, oui, oui. Et il y a encore les lettres. Et elle disait, elle me disait, tu prends une noisette, là. Non, pas la noisette. Non, ta famille, c'est pas la caisse d'épargne. Ma grand-mère écureuse avec le cercueil et les noisettes, là. T'es pas liée aux caisses d'épargne par la BNP, toi ? Et cette pauvre grand-mère, elle est morte au mois de décembre. Et il y avait de la neige. On ne pouvait pas, à ce moment-là, il n'y avait pas de chasse-neige. On n'a pas pu, on a laissé son cercueil pendant huit jours dans l'église. Vous vous rendez compte ? Et dans ces tombes de marbre où leurs âmes autènes font encore les veines, ils font manger les veines, paraphrase du france en 27, oui. Malherbe. Là, à se perdre, c'est d'arbitre de la paix, de foudre de la guerre. Comme ils n'ont plus de cèpres, ils n'ont plus de flatteurs. Ils tombent avec eux d'une chute commune. Tous ceux que leurs fortunes faisaient leurs serviteurs. Bravo, bravo. Vous êtes les deux seuls à pouvoir réciter du Malherbe comme ça. Oui, il y a Sarah Bernheim, elle n'est plus là. C'était beau quand même. Très beau Malherbe. Ça a été long d'ailleurs pour qu'il vienne. De M. Vanrois qui habite Varem. Qui était le roi mage qui ne trouva pas le lieu de naissance de Jésus et le chercha toute sa vie durant. Darty, pour faire des économies. Le juif errant. Non. Il y avait Melchior, Balthazar et... C'était un quatrième. Alors, un quatrième. Alors, il faut trouver son nom, quoi. Il était très fier, hein. Mais... Artaban. Artaban, hein. Bonne réponse de Daniel Secchialdi et d'Amarrande. C'était Artaban de... Parce qu'il était d'un certain pays. D'église. Non. Artaban de... De poissons. Non. Non. Artaban de poissons. Il était d'où ? De Pigalle. De Jérusalem. D'un petit royaume. De Tyre. Artaban de Tyre. Non. Artaban de... On s'en fout de trouver Artaban. Oui, vous avez trouvé Artaban. Mais enfin, si vous m'aviez dit Artaban de Médée... Pas de Médée, Artaban. C'était de Médée, alors ? C'était Artaban de Médée, oui. C'est pour ça qu'il était connu en jeté. Alors, je vous repose la question. C'était Artaban de... Médée. De Médée. Bonne réponse de Daniel Secchialdi. Voilà. Bien. Ah, déconne. Il ne savait pas comme ça, mais il n'a pas pu y aller avec ses copains ? Non, il s'est mal guidé sur l'étoile. C'est peinté. C'est fier, mais con. Oui. Non, il avait la tête dans les étoiles. Il l'a payé, parce que toute sa vie, bon, il circulait, il disait, vous n'avez pas vu Jésus-Joseph et on le renvoyait de pays en pays et il est mort avant d'avoir retrouvé Jésus. Mais il est mort vieux ? L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas très bien. De M. Divet qui habite Orléans. Pour quelle raison fait-on des incisions sur le pain avant de l'enfourner ? C'est la croix ? Non, sur les saucisses, il ne faut pas que ça éclate. Non, non, non. Pour mettre le boursin ? C'est pour que la pâte gonfle ? Oui, non, mais je... Pour qu'il y ait échappement des gaz. Pour qu'il y ait un échappement des gaz. Bonne réponse de l'amiral. Sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Mme Boudin de Caen. On connaît la mer des sargasses, mais que sont les sargasses ? C'est des algues. C'est des algues. La mer Denis, c'est pareil. On connaît la mer Denis, mais que sont les Denis ? Voilà la question. C'est les bonnes réponses de l'amiral. Et Mme Boudin ajoute que ces algues sont parfois géantes et qu'elles peuvent entraver la circulation maritime. Elles sont toutes petites. Mme Boudin devrait changer de lunettes ou de saucisses. Parce qu'elles sont toutes petites. C'est tout petit, une sargasse. Mais c'est un conglomérat de sargasses. Mais c'est vrai que ça peut gêner la navigation ? Pas vraiment, mais si vous, vous pénétrez... Un vrai banc de sargasses comme il y en a à certains endroits, on ne peut pas nager dedans. Ah oui ? Oui. De M. Marandon de Grande-Sainte. Pourquoi Ernest Hemingway a-t-il prénommé sa petite fille Margot ? À cause du château ? Oui. À cause du pinard. Biscotte, il avait dit ce cover au pinard quand il était venu chez les Français. Oui. Avec M. Camembert lui-même. C'est dédié sacré perlipopelle. Je vais donc l'appeler Margot. C'est un bon branne gamine. Ah oui, elle est belle. Super. Bon, et bien bonne réponse de l'amiral et de Daniel Seckhal. C'est un raccourci. Mais s'il avait aimé un autre cru, il l'aurait appelé Sauterne ou Beaujolaise ou Lisse du Cru. Beaujolpif, ça aurait été... Maintenant, Beaujolpif et Hemingway. Il y a énormément de gens qui baptisent leurs garçons avec un nom de... De vingt. Regardez le nombre de Nicolas qu'il y a. Oui. Oui, mais c'est pour les femmes triporteuses. Une question de M. Van der Lacken qui habite Charleroi. Ça, c'est le nom caché de Van der Put. Non, c'est Van der Lacken. Et c'est une question qui vaut 2000 francs. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'elle arrive par notre excellent conflit. Télé 7 jours, recoulé. Et pas cher pour ce qu'il y a dedans. Parce qu'un mec qui a sa télé en panne, il regarde son Télé 7 jours, il économise de l'électricité, il sait tout sur l'heure de Denis Fabre. Et il est bien à l'abri du besoin. Télé 7 jours, c'est la presse des gens pas pressés. Vous êtes nettement plus aimable à l'égard de notre confrère qu'il y a quelques mois. Est-ce que je vais avoir besoin d'eux, peut-être ? J'ai renoncé à monter une école de voile, mais je monterais bien une école de veule. Flagornerie bassesse. C'est comme les mecs qui mettent attraction quotidien, flagornerie bassesse. Ça s'adore. La bassesse. Flatteur. C'est Madame RTL qui est la plus belle. Coucou ! Alors la question à 2 000 francs. Qui ? C'est pas cher, 2 000 francs, mais c'est parce que Télé 7 jours, qui est un grand journal et qui a décidé d'aider la culture, ajoute 1 000 francs à ce que donne RTL. 1 000 francs plus 1 000 francs, 2 000 francs. Si vous ne trouvez plus cher ailleurs, venez nous voir. Buffet Campagnia Gratos. Qui donna le surnom de Lottie à Julien Viau ? Marcel Lotto. Un de ses petits amis, non ? C'est Pierre. Non, c'est lui-même. Non. Alors il a d'ailleurs gardé son nom. Une femme, une Thaïsienne. Oui. Et connue. La femme de Gauguin. Hein ? La reine Pommarée. La reine Pommarée. Bonne réponse de l'amiral et de Daniel Sécalbi. La reine Pommarée. Si je crois, avais-tu des bontés ? Avec Pierre Lottie ? Oui, je crois que... Croyez-vous ? À Papété, il y a une rivière qui arrive dans un endroit qui s'appelle le Bain Lottie. C'est là qu'il allait rincer son corps d'albâtre dans les chaleurs tropicales, tandis que les jeunes filles venaient comme autant d'oiseaux merveilleux et de couleurs. A porté le charme à cet instant que seul le soleil des tropiques peut donner aux âmes peu laborieuses. Et la reine Pommarée, immense et digne, avec son regard qui avait regardé les étoiles, car c'est une tribu qui ne navigue qu'en regardant les astres sur une mer immense, regardait avec douceur cet étranger qui venait dans son royaume auquel elle avait donné le nom de Lottie. C'est traduit du Thaïcien. Il vient ajouter à ça. Ben si, 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 on peut dire que... Oui, il était, paraît-il, de la jaquette, très nettement. Oui, mais il a peut-être fauté avec une dame, avec la reine. Mais il faut avoir des preuves de ça, parce que tout le monde est de la jaquette. Moi, je ne crois pas qu'il était de la jaquette. Si, c'était un marin, alors forcément. Non, mais en ce temps-là, en ce temps-là... Et je préfère être de la jaquette comme je suis que, mec, comme vous êtes, vous le dites tout de suite. Ça dépend de ce qu'on a à faire, amiral. Non, alors, il ne faudra peut-être pas insister là-dessus, moi. Bon, mais c'est vrai que... Moi, je n'ai pas fait ma carrière en rentrant en marche arrière en TN2. Bon, moi non plus. Je ne suis pas l'inventeur du slip à rétroviseur, moi. Moi, je n'ai mieux votre atelier de bricolage, là. Non, c'est vrai, amiral, et que pour des raisons que je qualifierais de structurelles, les marins ont souvent été homosexuels. Mais ce n'est pas vrai, c'est une légende totale. Bon, un petit coup dans le mousse, d'accord. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'homosexualité ? Il n'y a pas d'homosexuel chez les marins, Philippe Boulgure. Bon, question de M. Van de Kerckhoff, d'autres rêves. A chaque fois. Van de Herbeul, alors-y, Van de Herb mobilette, il passe sans bruit dans le fond du quartier. Et bien, là, c'est Kerckhoff, vous font la échappée belle. Allez-y, ma puce. Qu'est-ce que le sfumata ? C'est une discipline d'art martial ? Non. C'est une montagne ? Non. C'est un papillon de nuit ? Non. Non. C'est japonais ? Non. C'est une bébête ? Non. C'est une moto ? Non plus. C'est un lieu géant ? Non. Non. C'est une religion ? C'est un plat, c'est un plat cuisiné. Ça a un rapport avec une religion, oui. La zène ? Non. Indou ? Avec la religion catholique ? Oui. Ah, ben, c'est la fumée qu'on fait sortir du... Pour l'élection du pape. Voilà. Exactement. Bonne réponse de Daniel Sécaldi. C'est ce qui sort de la cheminée du conclave et qui indique par sa couleur, noir que les cardinaux... Noir que c'est un pape de couleur. Jaune. Jaune que c'est un autre pape de couleur. Vous ne respectez rien ? Rien. La seule chose vraiment respectable, c'est Madame RTL et ses gros nichons qui secrètent du... Qui secrètent du fric. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. En novembre 1985, il y avait au tour de Philippe Bouvard à Maronde, Daniel Sécaldi, Olivier de Kersozon et Francis Lalanne pour les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question de Mademoiselle Partouche de Nancy. Bien sûr ! Eh, voilà, il dit ça avec l'accent auvernien maintenant. Elle n'habite pas d'Aiguille, celui-là, non ? Ah ben, ça, j'ai fait une sacrée Partouche. Est-ce que vous pouvez castrer le bouvard, le nettoyer, renvoyer un propre, s'il vous plaît ? Madame Partouche, mais non, mais il faut aller faire du camping dans le mois une semaine, revenez la tête nettoyée et puis on fera une émission correcte. La question de Mademoiselle Partouche, qui n'est pas responsable de son patronyme. Non, elle n'est pas responsable. Elle est père inconnue, parce que Partouche, c'est... Demande ce qu'on appelle le phénomène de Margarita Genèse. Il était d'une fois... Ah ben, c'est la perle qui naît dans l'huître. Exactement, c'est la formation des perles dans l'huître. Bonne réponse de Francis Lalanne. Mais comment connaissez-vous un détail aussi précis de la vie des huîtres ? Vous avez vécu avec une portugaise ? Linda des Sousettes. Linda des Sousettes. Ça serait une bretonne, non ? À cause des crêpes. Quand elle va à la plage, on dit, tiens, il y a une portugaise qui s'en sable. Non, c'est pas gentil. Moi, j'adore ce boxeur. C'est sympa, Linda. Oui, très gentille. Elle est plus aussi, d'ailleurs. Elle reviendra. Mais même moi, je l'ai interviewée dans le temps. Elle est charmante. Puis au moins, quand elle ne comprend pas tout ce qu'on lui dit, elle, elle a une excuse. Non, mais je veux dire, elle est portugaise, quoi. Elle ne connaît pas tous les mots. Je l'appelais Aramis, moi. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, parce que c'est une espèce de portos. Elle est super sympa. Oui, ça, j'en peux comprendre. Non, mais non. Elle chante bien, elle est belle. C'est une fille courageuse. Elle écrit bien. Elle est venue avec une valise en peau d'enfant et un bébé en carton. Non, elle est super sympa. Elle a la voix qui débraye tous les carners, là. Ah oui, oui, oui. Allez, on est arrosé, on est arrosé. Non, non, vous confondez avec Oum Kalsum. Ce n'est pas le même genre. C'est là où le Kalsum du Nord. Il y en a des sous-âches. Oum Slip. D'où le nom, le porto Slip. Qui se fait avec un porto dans lequel vous trempez un Slip dedans. Vous ne connaissiez pas ça, vous, les bonnes recettes. Vous ouvrez la valise en carton, qu'elle est pleine de recettes. Il y a plus de recettes dans la valise en carton que dans Comment tuer ses voisins par... Comment elle s'appelle ? Rika Zaraï. Rika Zaraï. Rika Zaraï, c'est la Marie Bénard du végétal. Ah, il vaut mieux venir ici, parce que quand on n'est pas là... Avec la soupe Rika Zaraï, tu te coinces les pieds. Il paraît que tu peux encore bouger un doigt pour appeler sur la sonnette d'alarme. Bon, monsieur Dessin, de là où il soit... Les légumes, ça pouvait donner autant de viande. Putain. De monsieur Dessin, de là où il soit... J'ai injustement d'en parler. Quand un indien porte une plume à droite, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est trop sexuel. Il a un double fil. Celle de gauche qui a été enlevé par un coup de fusil. Et s'il l'a au cul, c'est qu'il veut à tout prix rentrer aux folies bergères, mais il ne connaît pas l'adresse. La tribu des zizi, j'emmerde, là. C'est un grade, hein ? Non, ça veut dire qu'il est marié. Ça veut dire qu'il est pubère, non ? Ça veut dire qu'il est en chaleur. Non. Qu'il est marié, non ? Non. Qu'il est célibataire. Ça veut dire qu'il est célibataire et qu'il est à la recherche d'une âme sœur, sa tranche d'orange. Bonne réponse de Daniel Sequel. D'où l'expression aller aux plumes avec quelqu'un. Ça sent un indien qui a qu'une plume, il ne faut pas y aller avec lui, parce que c'est un pauvre, parce que les vrais indiens ont 400 plumes. C'est dommage qu'on n'adopte pas ce genre de signalisation. Je ne suis pas plus clair. On gagnerait du temps. Moi, je fais ça avec mes pépés, j'aurai une belle couronne. Mais c'est dans le commerce. C'est dans le commerce. Ils vendent des petits badges avec un feu rouge et un feu vert. Alors, quand on veut se faire draguer, on se le met où d'abord ? On met le feu vert. On met le feu vert. Quand on ne veut pas se faire draguer, on met le feu rouge. Et quand on s'en fout, on met les deux. Alternance. Un clignotant. Un clignotant. Où installe-t-on le clignotant ? Vous voulez vraiment que je vous l'installe ? C'est vrai, ça existe. Oui, oui. Ça s'intéresse. Les demoiselles en mettent aussi ? Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et vous avez déjà expérimenté l'efficacité du système ? Oui, oui, oui. J'étais au milieu de la rue, je me suis pris une bagnole en la gueule. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des...